Bonjour, nouvelle vidéo du samedi midi consacrée à l'harmonica diatonique. Je joue sur une bête de course en si bémol. Voilà, bébé, c'est si bémol. Alors, aujourd'hui, je vais jouer une vieille composition. J'ai composé ce morceau en 2012 et ça s'appelle Nuit Phrygienne. Alors, pourquoi Nuit Phrygienne ? Parce que l'ambiance m'évoquait un soir sous la pluie, une nuit même sous la pluie en ville. J'imaginais les rues désertes, la nuit et l'eau qui tombe du ciel, ce qu'on appelle la pluie. Et donc, Nuit Phrygienne. Alors, pourquoi Phrygienne ? Parce que le thème étant phrygien. Alors, c'est quoi phrygien ? C'est un mode mineur. En fait, je joue... Alors, sur l'harmonica en si bémol, je pense mi-phrygien. C'est comme ça que j'ai composé la mélodie en mi-phrygien. Mais comme je joue sur l'harmonica en si bémol, on entend ré-phrygien. Ok ? Alors, c'est quoi la gamme phrygienne ? Je sors ici mon accordeur chromatique fétiche. Si tu n'en as pas, je te conseille de t'en procurer un. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Et donc, je vais jouer mi-phrygien. Sauf qu'évidemment, encore une fois, comme je joue sur l'harmonica en si bémol, on va avoir la gamme de ré-phrygien s'afficher. Donc, D, c'est ré. E, c'est mi. F, c'est fa. G, c'est sol. A, c'est la. Et B, B, c'est si bémol. Et donc, B tout seul, c'est si. Ok ? Et C, c'est do. Ok ? Donc, si je joue la gamme de mi-phrygien, ça donne ceci. Je l'ai joué en montant dans le grave. En descendant dans le grave, ça donne ceci. Et dans le médium, c'est plus facile, ce ne sont que des notes naturelles. Et bien, avec cette gamme phrygienne, on peut composer un morceau, par exemple, nuit phrygienne. Si ce morceau te plaît, je t'explique à la fin de la vidéo comment tu peux apprendre à le jouer. Sous-titrage ST' 501 ... 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